Yako bidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de 3 Yaoi des éditions HANA Donc dans cette vidéo on va parler de Fleur Bœuf et Alors, Strelixia si je le prononce bien et en termes on a aussi Ne Refuse Pas Mes Baisers donc si la suite t'intéresse je t'invite tout simplement à continuer On attaque donc cette vidéo avec Ne Refuse Pas Mes Baisers qui est un manga qui date de 2016 au Japon et du 13-10 donc 2023 en France donc je rappelle que c'est les mangas que j'ai reçus du coup des éditions HANA que j'ai demandé en janvier donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est du titre donc nous sommes dans le genre comédie, romance, school life, amitié, amour Sojiro, le Benjamin de sa famille est détesté par le meilleur ami de son frère aîné Megumi Il s'était pourtant toujours comporté comme un grand frère envers lui par le passé jusqu'à ce qu'il change drastiquement de comportement et l'évite Sojiro est déstabilisé par leur relation jusqu'au jour où il découvre Megumi devant la chambre de son frère excité comme jamais Donc en fait on suit les aventures de Sojiro qui est donc un jeune garçon il avait un lien d'amitié du coup avec Megumi et il s'avère que donc Megumi est donc le meilleur ami de son grand frère et donc Megumi a toujours eu un comportement un peu de grand frère envers lui et puis du jour au lendemain il a arrêté d'avoir ce lien de grand frère il était plutôt froid et distant, il le repoussait etc et donc Sojiro ne comprenait pas tout simplement pourquoi et en fait on va très vite le découvrir carrément il est sorti de la chambre de son grand frère du grand frère de Sojiro et on le voit en fait on voit bien qu'il a envie de le faire etc et c'est là que tout va déraper en fait on va très vite découvrir le secret de Megumi c'est pas vraiment un spoil c'est juste que dès qu'on le touche en tout cas après est-ce que c'est que lui ou si d'autres personnes le comptaient je le laisserai le découvrir mais en fait on découvre très vite que lorsqu'on le touche ça lui donne des envies charnelles et donc ça lui fait lever sa chose et donc c'est ça que l'on va découvrir et au départ on va avoir une relation alors moi ce que je vais directement passer par les grands lignes je n'ai pas aimé la série tout simplement parce qu'il y a des scènes où j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment sur quelque chose de totalement consenti et ça, ça me dérange extrêmement voilà donc personnellement j'ai pas été à l'aise dans la lecture j'ai eu envie d'abandonner mais de près ce que je vois je n'ai pas abandonné la série mais voilà j'ai été un petit peu déçue en ce qui concerne les grands lignes de cette histoire donc on continue avec Fleurs Bleues et Alors qui est un manga qui date de 2022 au Japon et du 17-11-2023 en France nous sommes dans le genre mature romance, amour, prostitue voilà relation charnelle et virginité donc dans ce manga on suit les avant alors je vais lire le résumé alors un amour naissant entre une passion et innocence la maladresse venant déstabiliser les deux personnalités si opposées je veux que l'on me fasse tendrement l'amour pour ma première fois Hajime, inexpérimenté mais souvent pris pour un habitué à tort va contacter une entreprise de pro dédiée au fétichisme des dominants cependant Ryota, un de leurs hommes, était loin de se douter qu'il vient de perdre sa virginité de plus il finit par apprendre qu'il étudie dans la même université le rêve de longue date d'Ajime se transforme alors en cauchemar plus tard il fait à nouveau appel à l'entreprise pour se donner une seconde chance mais c'était sans compter le retour de Ryota par erreur ce dernier fera alors en sorte que son client puisse réaliser son rêve de tendre et fusionnel rapport charnelle voilà donc en fait on suit les aventures de Hajime qui est un jeune homme donc qui est totalement vierge et qui ne l'a donc jamais fait mais qui rêve de la relation voilà, de sa première fois parfaite etc et donc en fait il fait appel à un prostit sauf qu'en fait il a fait appel, il le sait il a fait appel à un truc où le gars va être forcément dominant avec lui mais en fait donc en fait il faut savoir que Ryota est persuadé en fait que Hajime joue un rôle parce qu'il lui dit justement vas-y doucement c'est ma première fois mais il est persuadé en fait Ryota que Hajime joue un rôle parce que même je crois parce qu'on voit sur la photo par exemple qu'il a un collier de soumis mais je crois que même non il accueille carrément le gars tout nu parce qu'il sort de la douche donc forcément Ryota se dit ouais en fait c'était juste pour m'allumer donc ils le font un peu brutalement mais ce n'est pas non plus sans déplaire du coup à Hajime mais ils attendaient à autre chose pour sa première fois du coup Hajime se... donc il va comprendre qu'ils sont dans la même fac et quelques jours plus tard Hajime recontate cette agence en demandant une autre personne en se disant que là peut-être qu'il arriverait pour sa seconde fois du coup à avoir la fameuse relation parfaite et c'est ça que j'ai su apprécier dans l'histoire j'ai trouvé plutôt bien et assez intéressante même si je lui ai un petit peu du mal sur certains petits détails mais ça reste assez insignifiant dirons-nous donc voilà en ce qui concerne l'oeuvre je l'ai plutôt bien appréciée j'ai trouvé ça sympa, original et très changeant au niveau des scénarios parce que je crois que j'ai dû lire Maxi 5 mangas qui parlait de faire affaire à des prostis plus faire affaire à ça pour avoir sa première fois c'est encore plus inédit donc j'ai su apprécier ça et j'aime bien parce que ça fait du bien en fait d'avoir vraiment du changement au niveau des scénarios parce que autant... ne refuse pas mes baisers j'avais perdu le nom désolé mais c'est un scénario vu et revu le gars qui se fait rejeter par le meilleur ami de son frère alors qu'ils avaient un lien comme des frères très clairement c'est du vu recycler alors que celui-ci déjà c'est quelque chose de plus intéressant et de plus changeant après il y en a qui adorent retomber sur un million de fois le même scénario pas moi parce que je m'ennuie très vite pour ça et tout le reste en fait on termine donc avec Strelizia si je le prononce bien c'est donc de Yuitsu je sais pas pourquoi je vous dis le nom alors que les autres fois j'ai pas regardé le nom et je regarde même pas donc c'est un manga qui date de 2020 au Japon et du 13-10 du coup 2023 en France donc c'est un genre drame mature romance et je dirais host parce qu'on est avec des hosts voilà alors Tao passe un entretien d'embauche pour travailler dans un club d'hôtes enfin voilà où son idole Jin travaillait auparavant l'entretien ne se passe pas sans accro mais à la grande surprise de Tao est embauché et commence à travailler comme hôte l'homme qui s'occupe de le former s'appelle Chika c'est également celui qui lui a fait passer l'entretien lorsque Chika annonce à Tao qu'il n'a pas la moindre sex appeal celui-ci décide de suivre ses conseils pour devenir plus désirable et de travailler dur pour être à la hauteur du fameux Jin mais tout change lorsqu'il se rend compte que Chika et Jin sont la même personne donc on suit les aventures de Tao qui est un jeune homme qui est fan d'un host en particulier du nom donc de Jin sauf que donc on comprend très vite que Jin a arrêté mais il est patron en fait du même club où il travaillait et donc Tao veut travailler là-bas parce qu'il trouvait Jin en fait magnifique classe et tout ça il est un gros fan en gros et donc il s'est dit que s'il allait travailler au même endroit peut-être que lui aussi arriverait à être aussi impressionnant etc. que lui malheureusement en fait ben c'est pas vraiment aussi facile qu'il le pensait et donc c'est ça que l'on va suivre on va suivre aussi tout simplement la relation entre donc Chika et Tao sachant que donc au tout début ben Tao n'a pas vu la différence entre Chika et Jin alors qu'en fait il y a juste une question de coloration de cheveux bien entendu c'est le truc facile mais je trouvais ça plutôt cool j'adore en tout cas en ce qui concerne ce manga parce que j'ai trouvé plutôt sympa rafraîchissant et un petit peu changeant de d'habitude même s'il y a des moments où là aussi je savais pas trop sur quel pied danser si on était un peu sur du forçage ou pas mais ce que j'aime aussi c'est la relation en fait entre les deux personnages qui est assez mignonne et qui est plutôt sympa parce que même si Jin du coup est vraiment l'idole pour aux yeux de Tao ben c'est pas pour autant que si à un moment donné Jin va lui proposer quelque chose Tao va forcément accepter juste parce qu'il est en fait fan de lui et donc pareil pour la relation charnelle ou même potentiellement du couple et c'est ça que j'ai su apprécier c'était qu'on voyait quand même la différence entre le fait qu'il soit fan de Jin et aussi le fait qu'il puisse être amoureux de Jin et ça c'est quelque chose qui est quand même plutôt fort et qui fait plaisir à voir en ce qui concerne ce manga je l'ai donc beaucoup plus apprécié c'est donc celui que j'ai préféré dans cette vidéo sachant que ne refuse pas mes baisers a vraiment été un flop pour moi et les deux autres du coup je les ai vraiment très appréciés et ça m'a fait du bien du coup de voir qu'on pouvait quand même avoir un petit peu d'air frais en ce qui concerne le yaoui et donc de ne pas tomber tout le temps sur du réchauffé cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme d'oeuf je t'invite à liker, commenter et pourquoi pas partager n'oublie pas de t'abonner c'est rapé gratuit mais ça me ferait extrêmement plaisir et surtout ça me permet de te proposer plus de choses intéressantes sur la chaîne ne l'oublie jamais je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos car je te mettrai la liste des derniers yaouis du coup que j'avais demandé à Anna en janvier et qui me restent du coup à te présenter sur ce, à bientôt !